Musique J'avais 19 ans quand j'ai commencé l'apprentissage à l'école des beaux-arts. C'était à Tel Aviv. Cette époque-là régnait l'art abstrait, l'art lyrique. Moi, comme un bon étudiant, j'essayais vraiment d'écouter et de faire. Ma peinture était abstraite. On nous disait, vous les jeunes, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à apprendre le corps, à apprendre la perspective, l'anatomie. Vous attaquez directement la peinture, la vraie peinture, en fait. En 1965, je voulais venir voir ce qui s'est passé dans Paris. Paris, à cette époque-là, c'était le centre de l'art pictural. Et puis, j'ai couru vite voir ce qui s'est passé dans le musée. Et à cette époque-là, c'était vraiment l'art abstrait qui régnait. Mais en même temps, j'ai découvert une autre peinture que je soupçonnais par l'existence. C'était Rembrandt, d'abord. J'étais devant sa peinture. C'était les icônes. C'était même des dessins qui étaient faits là où je suis né à Bagdad au XIIe siècle. Tout ça. Donc, à côté de ça, ma peinture, de cette époque, c'était un peu pauvre. Donc, j'ai abandonné tout. J'ai recommencé de zéro. Je me suis mis dans l'atelier à l'école des beaux-arts, devant le modèle, et recommençais. Et puis, c'est longtemps après, je me suis rendu compte que je suis redevable à mes professeurs de cette époque-là, à cet abstrait. Parce qu'en fait, si on regarde bien mon travail, il est fait d'une peinture abstraite. Le corps n'est là que pour souligner des formes. Mais en fait, si on regarde de près, c'est cet amalgame des couleurs, de transparence, de superposition. Ce n'est que pour faire cette peinture, peinture, peinture. Vous savez, je crois qu'une des plus grandes difficultés, c'est à savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter et quand est-ce que la peinture est finie. Je ne le saurais jamais. Sous-titrage ST' 501